Je trouve que c'est une démarche peut-être qui est là pour le tarder plutôt, l'aboutissement d'un dialogue inter-bourrundais. Parce que le facilitateur Abdoulaye Batiri, quand il a été nommé, je ne crois pas que Boujoumboura n'a pas été informé par les instances de zone hygiène. Je ne crois pas que Batiri ait embarqué l'avion à New York ou à Anker aéroport pour venir à Boujoumboura sans que le gouvernement bourrondais sache qu'il venait en tant que facilitateur après que son prédécesseur ait été récusé par une des parties. Je crois plutôt que ce qui manque c'est la bonne volonté de la part du SNDD-FDD, de la part de tout cela qui l'accompagne dans cet endurcissement de position où il est question plutôt de faire des choses à la va vite en ignorant que les parties prenantes à ce processus se retrouvent au minimum dans deux camps. Le camp de l'opposition et le camp de la mouvance. On devrait alors chaque fois penser que pour résoudre le conflit ou la crise bourrondaise, il faut absolument deux parties ensemble. Et comme l'état bourrondais n'a jamais été en mesure de s'asseoir avec ses opposants pour trouver des solutions à nos problèmes, une facilitation neutre est toujours requise et souhaitée. Et si la communauté internationale fournit des efforts dans son sens en envoyant des facilitateurs, on devrait quand même capitaliser sur cette préoccupation des uns et des autres et chercher quand même à trouver un dénouement positif à la crise qui est la nôtre. Merci.